Oh putain Oh putain Mais c'est n'importe quoi Ok, allez on se casse On se casse, on se casse, ça n'a aucun sens Mais what ? Mais c'est quoi ce jeu bordel ? Bon bah voilà, bienvenue dans l'épisode 6 Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure Elden Ring Bon je pense que vous le comprenez, je suis soufflé Ça fait plusieurs épisodes que j'enchaîne où je prends effet waouh sur effet waouh Et là où je me dis non mais ils peuvent pas faire encore plus fort Et là je pense que c'était le plus massif des moments impressionnants que j'ai eu dans le jeu Et je me dis mais il y a encore mieux que ça ? Genre vraiment on va vivre encore plus fort que ça ? Je ne sais pas En tout cas, ce qui est certain J'ai un peu trop avancé Là clairement on est allé assez loin avec le cheval C'était cool parce que bah oui on voit des belles choses Mais j'ai essayé de taper un dragon et j'ai compris que bon c'était peut-être un petit peu tôt Mais il est immense, celui qui est devant moi il est immense, il me subjugue Ce qu'on va faire c'est quand même tenter C'est quand même tenter le petit château là vous voyez qui est là bas qui est au fond Alors c'est peut-être une connerie mais je me dis ce qu'on peut faire Je tente le château Si ça passe on fait de ce château notre objectif principal pour cette session là Et puis on voit ce que ça donne tout ça j'essaye de travailler un petit peu Et si ça ne passe pas, méga twist, en fait on pourrait juste revenir sur la route principale du jeu On pourrait reprendre un petit peu les bases avec notamment la forêt qu'on a juste à peine effleurée Repartir dans une direction un peu plus classique pour aussi récupérer de l'équipement Qui me manque drastiquement Je pense aux armures, je pense aussi aux armes Puisque je suis encore avec de l'équipement de départ Alors qu'on est clairement dans une zone ici qui est très avancée Bref, juste repartir sur une base un petit peu plus saine Et qui mettent un peu plus en confiance avant de revenir ici pour accomplir toutes les quêtes que l'on a à faire Évidemment, allez, on commence par le château Plein d'espoir, évidemment Voilà, c'est parfait, regardez ça Je récupère le site de grâce et comme ça aucun regret Si le château est trop difficile, bah on ira ailleurs et on fera d'autres choses D'ailleurs peut-être que mon rêve va se calmer tout de suite Puisque je vois une porte et si ça se trouve c'est juste simplement fermé en fait Et donc n'ayant pas la clé on passera pas On regarde, on voit ce que ça donne Alors, le fort Pharos Attends, le fort Pharos Bordel ! Vous savez ce que c'est ? C'est le fort où il y a la deuxième clé Mais oui C'est dans cet endroit qu'il y a la deuxième partie du médaillon Ça s'essaye quand même Pour le fameux ascenseur Ascenseur qu'on a pas vu d'ailleurs Alors, je veux pas me plaindre trop fort mais Je me sens un peu ballable quand même Je me sens un petit peu ballable Et comme toujours hein Les ennemis qui volent Aïe Ok Bon bah voilà Finalement Finalement le jeu m'a rappelé que Le fort Pharos c'est ici C'est là qu'on aura le médaillon Mais Définitivement Ce n'est pas pour tout de suite Allez On se rappelle qu'il y a ça Et on y reviendra Alors Ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre l'aventure Au commencement Tout simplement On va reprendre depuis le début Et je vais marcher un petit peu en étoile Je vais me rendre dans des zones que j'ai déjà eu l'occasion de visiter dans la bêta On va juste ratisser très large pour faire les donjons Récupérer les récompenses Récupérer encore une fois je l'espère De l'équipement Et puis bah si jamais je récupère rien de fou Pourquoi pas éventuellement aller affronter Marguerite Et puis bah éventuellement le déloger un petit peu de son château Et pour commencer Et bien nous allons nous farcir ce fameux guerrier Qui est juste devant Le chevalier en fait Qui a fait tomber pas mal de gens à l'époque de la bêta Ce que je vais faire c'est qu'on va Le commencer à cheval Ah peut-être que je peux tenter ça tiens Alors normalement je peux le passer vraiment tranquille Ne vous inquiétez pas C'est vraiment juste pour le test Parce que de toute façon Bah déjà je fais un petit peu de dégâts Et puis de toute façon le pattern je le connais vraiment très très bien Il est très simple Faut se mettre au niveau de l'arrière train du cheval Et lui taper dans le dos Y'a rien de méchant En fait Il tape toujours du même côté Donc c'est jamais très compliqué Le bouclier Qui est L'endroit où il faut taper Alors attendez juste je regarde un truc Bon j'ai pas besoin de soin pour le moment Faire attention à tout ça Attends il est tombé Ah non c'est qu'il lui fait une grosse attaque D'accord Ah oui il lui a mis une bonne patate par contre Ah il pique encore quand même Bon ça va je suis rassuré J'avais peur d'avoir trop farm au niveau des objets Et en fait En fait ça se fait très très bien Alors attention Ah ça y est Ah merde Ah le salaud Il a pris mon rôle C'est moi qui devais l'avoir Bon bah c'est pas très grave ceci dit Alors il y en avait un de nuit aussi Qu'on a vu à un moment sur un pont Espèce de Nazgul Ça pourrait être sympa de le tenter Dans la foulée Même si je sens que je vais regretter ce choix Aïe Attention on esquive On va Prendre le soin Et là Ah mais non mais c'est chubette J'allais sauter avec Mais en fait ça ne marche pas Alors Le son doit être un petit peu fort Par contre je vais Je vais baisser légèrement On a récupéré la halbarde dorée Donc malheureusement Pas une arme qui me concerne Vu que je fais le build force Et donc Bah ce qu'on va faire C'est qu'on va simplement Descendre Euh Est-ce que je descends sur la berge tout de suite Allez on va commencer par ça Donc là il y a Il y a plein de petites choses Effectivement à voir ici C'est des choses qu'on avait déjà vu dans la bêta Donc en gros Toute une zone Qui est Près de l'eau Alors c'est rigolo Parce que du coup Je vois des choses Par exemple Est-ce que cette petite maison là-bas Alors je crois que bon Le château c'est l'objectif Mais il me semble que la zone 2 Justement ça fait partie De cette habitation Qu'on voit au loin Qui a l'air folle J'ai envie d'aller partout Ça y est c'est fini Maintenant que j'ai eu les yeux éclairés Par ce qu'on a vu juste avant Je me dis que oui C'est sûr et certain Il faut Il faut aller là Alors le géant Bon on va le laisser Parce que de toute façon On en aura d'autres à combattre Et ce n'est Que du temps Alors il faut que je me rappelle Comment ça se passe Pour ce truc là Je crois que c'est là Oh là là Du premier coup Quel génie Alors cendre de guerre Il faut que je vois absolument Comment je dois les équiper Parce que j'en ai récupéré plein Et je sais que normalement C'était dans le menu Au niveau de l'équivalent Des feux de camp Et en fait Ouais pas moyen de Comment dire De débloquer ce menu Je pense qu'il y a un PNJ Auquel je n'ai pas parlé Et j'aurais dû le faire normalement Ah attends c'est quoi ça Ils ont une allure Laisse tomber quoi Ah mais il ne couvrait pas quelque chose Ah j'ai eu une allure en fait Bon On va prendre ça Il y avait un marchand Qui était là-bas Alors je ne pense pas Qu'il ait forcément des choses Qui pourraient m'intéresser Puisque bon bah Ça reste un marchand Du tout début d'aventure Mais peut-être éventuellement Ah la hache peut-être Ça ça serait bien Si il y a la hache du début Je l'améliore Et bah non Loupé Alors par contre il y a ça Des notes concernant les trolls Je récupère Je récupère Et il y a aussi le manuel d'armurier Pour l'artisanat Très bien Alors on va faire cette première grotte Qui de mon souvenir N'était pas très méchante Mais quand même Allez on va simplement avancer Honnêtement Ce ne sont pas Des donjons très intéressants On va juste faire Le combat Qui est là D'ailleurs est-ce que Ok Est-ce que je peux pas Est-ce que je vais regretter Ce que je suis en train de faire C'est possible J'aurais peut-être dû Me débrouiller Pour les avoir eux avant Et après Choper le Le chef Aïe Ok alors Attends Je fais n'importe quoi On va se détendre un petit peu Hop là Ah oui je lui ai mis une bonne patate Par contre Mince Il va falloir les bloquer Dans un coin Ou un truc de ce style là Bon déjà on va régler Cette histoire là Voilà Ah c'était sûr C'était sûr Allez viens là On va pas le faire Parfait Ah j'ai plus d'endu J'aurais pu le bourrer Contre le mur je pense J'ai pas de dag de lancé Non Allez c'est bon A partir de maintenant C'est que gratuit J'arrive quand même A pas très bien Le frapper Ah non J'ai loupé J'ai eu l'espoir Terrible hein Allez c'est le premier Faut voir le deuxième Qui est où Alors il y a eux On va peut-être faire ça Oula Bon On va faire ça Loupé Faut de vie Faut de vie Nécessaire de couture Nécessaire de couture Avec une aiguille à couture Ah mais voilà Voilà des choses que je n'avais pas Alors à quoi ça sert Nécessaire de couture Faut regarder vite fait Peut-être au niveau de l'artisanat Non au niveau objet clé Sans doute Permet de modifier l'armure Au site de grâce Ah d'accord Mais genre pour faire des skins On va déjà Finir d'explorer Dans cette direction Puisqu'il y a Des choses à voir Hum Alors déjà Il y a quoi Avec ça Papillon flamboyant Qui permettra les bombes Oui on va les laisser Où ils sont Voilà Une très belle vue Une très 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 belle vue Donc on retrouve Encore une fois le château Et l'endroit où on était Qui était juste en face Et en fait Ce qu'on va pouvoir faire C'est simplement remonter Lui on va le laisser tranquille Voilà Jusqu'à Ce site de grâce Et un de plus Alors nécessaire de couture J'ai quand même envie De regarder vite fait Parce que Je me dis que ça pourrait Éventuellement être intéressant Modifier les vêtements Ah oui d'accord Donc c'est effectivement ça Je pourrais modifier les fringues Alors je sais pas exactement Dans quel Dans quel ordre Ça va avoir lieu Mais ouais Ça a l'air d'être ça Et donc là nous avons ici Église de la communion Draconique Avec l'autel Ah d'accord Ok je pourrais éventuellement Utiliser Des coeurs de dragon Je pense que je sais Où en trouver Pour pouvoir avoir De nouvelles magies Comme la flamme draconique La griffe du dragon La gueule du dragon Bon je pense que de toute façon Quand j'aurai fini le jeu Il y a très certainement Un jour où je vais Attendre de l'oublier un petit peu Et le refaire en build de magie En gros quoi Parce que vraiment La magie ça a l'air d'être Très 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 étoffée Et j'ai l'impression Qu'il y a beaucoup de choses Qui sont déployées Beaucoup d'efforts Qui sont faits Pour donner la diversité Aussi là dessus Et c'est vrai que ça donne envie De voir tout ça Tout simplement Allez On va aller plus loin Alors on se rappelle évidemment Le premier camp Qu'on a exploré Et en fait Si on revenait un petit peu En arrière ici Il y avait Une grotte Dans laquelle je ne me suis pas rendu Et pourtant Qui contient Un combat Enfin je dis ça Je l'avais fait ou pas ? Non je ne l'avais pas fait Allez Et bah c'est parti Ouais Donc Et merde Faut que j'arrête de rouler Comme ça Allez Ça Et enfin Hop Voilà Très bien Ah il y avait lui aussi De toute façon c'est très simple A chaque fois c'est coup de bouclier Et ensuite derrière On tue Alors il y avait un petit objet Récupéré là On va quand même le prendre Histoire de Voilà Et donc la suite C'est Le combat Alors un combat que je connais Assez bien Puisque j'ai eu l'occasion De le faire plusieurs fois Mais De là à dire que C'est un combat gratuit J'irai pas jusque là Voilà Il y a un timing à retrouver De toute façon Ok Il y a vraiment un timing à retrouver Ça va pas être facile Et si j'essayais De l'avoir normalement Sans faire le fou là Ça serait peut-être sympa ça Voilà Allez C'est parti On reprend un petit peu l'ascendant Parce que là Ah oui Par contre ouais Ça pique un peu quand même Ça n'a pas marché On va se contenter des choses faciles Puisque là Je sens la fatigue Qui commence à venir Allez viens Je suis prêt 1, 2, 3, 4, 5 Voilà C'est comme ça Qu'on les bat ici Très bien Et un de plus Bon on va les enchaîner Il y en a Il y en a quelques-uns À faire comme ça Talisman du dragon de feu Qui me protège contre le feu Si j'ai pas de bêtises Alors on va reprendre la route Cette fois-ci J'ai un petit doute par contre Sur la destination Je crois me rappeler Qu'en revenant un petit peu Sur mes pas Et en longeant la paroi Il y avait un Il y avait une porte en fait Avec un donjon Un truc comme ça Je vais regarder Quelque chose peut-être En contrebas Ou je sais pas J'ai une image Un vieux souvenir D'une vieille session bêta Ah si c'est ça Voilà On descendait Et alors là par contre C'est le C'est le némésis C'est le némésis C'est l'ennemi que je redoute C'est l'ennemi que je déteste C'est ce fameux Truc un peu Genre chat égyptien De l'enfer Bon au moins Cette fois-ci Il est tout seul Je sais ce que je peux faire La technique du fourbe Zéro pitié Allez Vas-y mon disciple Tire à l'arc Après avec un peu de chance Je vais lui faire beaucoup de dégâts Ah oui voilà C'est bon Ça va être plié Ah l'autre Il tape aussi quand même Ah attention les flammes Vas-y envoie tes flèches Fais-toi plaisir C'est ton moment Là je vais le laisser S'exprimer pleinement Fais-nous rêver avec ton art Eh ben Si j'arrive encore à me tromper Alors que j'ai fait tellement de tries Sur l'autre version Terrible Ah attention Ça va faire mal Alors ce que je peux faire éventuellement C'est ça Ah il peut taper avec sa queue Alors ça je le décours Oh il lui met de ses mandales Mon collègue là Ah mais il est trop bien C'est un voque Elle est ouf Ah Erreur Ok Vas-y vas-y Distrez-le Distrez-le Attention attaque circulaire Ah non même pas Boum Ah ben voilà c'est bon Non Il m'a volé mon coup critique Ah je suis dégoûté J'avais le coup critique Qui aurait fait la petite anime sympa Tout ça Ah Ben décidément des invocations J'en aurais récupéré quelques-unes Là c'est C'est très cool Bon ben Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas On va continuer On va continuer Alors là Ça va être un autre délire normalement Parce que Malgré tout Le combat était pas Était pas si facile que ça Et il me semble même plus compliqué Finalement que Que celui qui est doré Allez c'est parti Avec la musique évidemment J'hésite à le faire à pied Allez yolo Je vais tenter Alors ce qui est dommage C'est que je blesse beaucoup le cheval Mais pas tant que ça le guerrier Et ça C'est un problème Faut que je tape la jambe en fait Ou alors peut-être que L'astuce Ce serait de le faire tomber Et de lui mettre le coup critique Ouais J'ai eu de l'espoir là Allez viens Allez viens Allez viens Ok Encore un petit coup je pense Allez tombe Voilà Grosse patate Grosse patate Alors ce que je vais faire par contre C'est que là On va vite Aïe Aïe Tricheur Allez c'est la fin Je pense que là Il manque une attaque Qui est au grand max 2 Ah oui L'autre qui vient chercher son combat aussi Alors j'espère que La venue du jour Ne va pas le faire bouger Voilà Alors récompense Cendre de guerre Estoc répété Ouh ça ça peut être très bien Avec l'épée Faut vraiment que je trouve De quoi équiper les cendres de guerre C'est terrible encore Là je suis vraiment bloqué par ça Et c'est C'est dommage C'est très dommage Je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas ce menu pour le faire Alors que je sens que c'est un truc Trop con en plus Donc bah écoutez On va continuer à faire les donjons Et puis on verra bien On va essayer de trouver quand même Quelque chose par ici Hop là Ouais donc là on a Valorage C'est la première zone un peu folle en fait C'est la zone des géants Et tout ça Celle dans laquelle on aurait pu effectivement Passer un petit peu de temps Attends c'est quoi ça Ah d'accord Ah oui il fait mal en fait Allez je fais pas tant de dégâts Celui-là il est à mon niveau Ok Waouh Sacré bestiaux Oh la musique Oh la musique Pauvais choix Je vais rester sur les coups classiques Plutôt que de vouloir absolument caler mon enchaînement Même si là ça aurait été le plus bel effet Ah dommage ça Oh bordel Oh bordel La prise de Ouf On meurt pas maintenant après tout ça Oh la prise de Oh la prise de scrim quoi Oh non Oh non Pourquoi Allez c'est la fin Oh salaud Oh non Oh non fais pas ça Pitié Allez salut Voilà On en parle plus Récompense Lame cornue Aux plumes Bleus Qu'est-ce que c'est que ce truc là C'est un équipement Augmente la défense Quand vos PV sont bas Ah ça peut être pas mal ça Parce que ça arrive souvent quand même Surtout ces temps-ci Alors il était où déjà le boss de la bêta Qui était dans un Une espèce de De gros Ouais je sais pas comment dire ça De gros anneau un peu chelou là Je me rappelle d'un truc comme ça Ah quoi que attendez Il y a quelqu'un On va aller le voir C'est parti Allez on va lui faire notre Meilleur coup d'épée Ah Ah Well played good sir Well played Though that mighty wallop of yours Almost felt the end of me Ah 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 Well I'm out now And that's what counts Aye Thank you And As a token of my appreciation I'd like you to have this La chair exaltée Once again Pleasure is my I am the warrior jar Known as Alexander Iron fist Alexander In fact I journey to the east Where I intend to further My education In the waynes of Paul And beyond these lands Lie the scarlet Rot-lighted Kaelid wilds And upon their southern edge Which is Redmayne castle In which a festival of combat Is being held I'd heard whispers of such festivities before Doesn't the notion set your breast a flutter Ha 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 Alors oui complètement C'est effectivement Ça me parle son histoire Attends attends continue ton truc Mais oui Mais oui Oh la la ça va être génial Oh la la ça va être absolument génial Donc effectivement une fois qu'on l'a trouvé Il y a le château qui sera débloqué Ce château dans lequel nous nous sommes déjà rendus Avec une version de lui absolument immense Qui n'attendait que Sa présence pour nous ouvrir l'accès Oh la 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 Le festival Mais ça va être tellement parfait Bon on finit d'explorer par ici Mais il y a des chances qu'on y retourne quand même Parce que effectivement Ça me donne très 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 envie Allez Alors en s'égarant On tombe finalement sur des choses plutôt intéressantes Et notamment Un nouveau site de grâce Qui va me permettre de consommer quand même Les runes Parce que là j'en ai J'en ai quelques unes Force Et force toujours La constante Monotache Alors je pense qu'ici On va avoir des choses à découvrir C'est pas forcément ce que j'étais venu chercher à la base Mais Il y a forcément un truc C'est pas toute une zone comme ça pour Voilà Alors catacombe Des eaux noires Si je dis pas de bêtises C'est une des maps qui était aussi dans la bêta Qui démarre par deux ennemis Voilà c'est ça qui nous regarde Alors encore une fois Je vais un peu rusher Parce qu'honnêtement Ça va pas être extrêmement passionnant Là Il faut juste faire ça Ça Et ensuite Le donjon Bon est-ce que je vais le faire en first try ? Pas d'excuses là Il est tellement classe lui Déjà ? C'est bien Ah mince C'est un bon tuto pour le pari n'empêche Parce que les attaques sont vraiment Très régulières Ah mince Pardon Ah ça marche pas Ah ça marche pas Quand il tient pas le marteau j'ai l'impression Quand il enchaîne en fait C'est pas contrable Alors ce que je peux éventuellement faire c'est ça Ouais Ah d'accord Lui aussi il a de la ressource C'est marrant de retomber sur des combats Qui sont finalement beaucoup plus basiques Que ce qu'on a fait avant Parce que ça permet de restructurer un petit peu sa façon de jouer Et de bah juste ouais Solidifier un petit peu les acquis on va dire Bah notamment au niveau des contres Et ce genre de choses là quoi Mais non Quel enfer Bon Oh calme toi tout de suite Boum Voilà Récompense Encore une fois Le marteau de guerre Ah Peut-être un objet pour moi Ça scale en force C'est un peu lourd C'est un peu lourd Mais Il y a peut-être moyen Ça peut être sympa On verra Ah Voilà C'était ça que j'étais venu chercher Je me disais que quand même Ça aurait été bizarre de ne pas le trouver Hop Il est là La jôle éternelle Du limier Du limier Et selé En vrai ça fait trop plaisir D'enchaîner un petit peu les combats comme ça Parce que l'exploration ça me plaît Ça me plaît beaucoup Mais cet esprit de duel là C'est quand même un petit peu caviar quoi Bon ça devrait pas être extrêmement compliqué À moins que j'ai envie de faire des dingueries au contre et tout ça Mais En le tuant de manière scolaire Je pense que ça va aller assez vite Après J'ai toujours envie de faire des trucs un peu fous mais Ok je crois que j'ai son rythme Il n'y a pas un Tata 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 Trop tôt Trop tard Non trop tôt aussi pardon Oh la 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 C'est merveilleux C'est merveilleux Mais oui mais c'est comme ça qu'on aime le jeu C'est ce que je préfère perso Oh la 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 Allez viens Allez C'est bon Facile Trop du limier Ah si on commence à me donner des armes Des armes pardon Type épée Peut-être que Ah non toujours pas Attends qu'est-ce qui s'est passé Ah c'est qu'il m'a ramené dans la zone d'avant évidemment Alors là pour la VOD Double surprise La première j'ai changé de tenue Puisque oui il y a un jour qui s'est écoulé Il fallait vraiment que je me repose Ça se voyait je commençais à être bien fatigué Et deuxième truc Je m'apprêtais à refouiller un petit peu du côté du fort en fait Et là que se passe-t-il Devant hurlant Le cavalier Qui revient Alors est-ce que c'est un boss qui sera récurrent Est-ce qu'on va devoir se le taper plusieurs fois C'est possible Honnêtement je me pose la question Bon bah écoutez On va le faire tomber Et puis on verra ce que ça donne Il a pas exactement la même arme d'ailleurs Je vois que le premier il avait une lance Si j'ai pas de bêtises Alors que lui il a la masse Et peut-être que cette masse Ça pourrait être une arme qui pourrait m'intéresser Je ne sais pas On verra Allez on tue Voilà Bon c'était long pour pas grand chose Vous avez pas manqué grand chose Par rapport au montage Je précise Cendre de guerre Mais c'est terrible Ah j'ai récupéré le fléau Ah Alors attends Il scale en quoi ? Pitié En force Oh non Il scale en texte Evidemment Oh je suis trop deg Par contre celui-là Celui-là il a une gueule aussi quand même C'est plutôt Plutôt sympa Bon j'ai toujours pas d'arme Je pense que Honnêtement Je vais passer au marteau Je vais passer au marteau Je vais l'améliorer Je vais On va frapper les gens Avec des gros objets Allez on va voir Allez on enchaîne Je vais explorer par là-bas Parce que je pressens des secrets Que je n'ai pas trouvé Bien Bon on va pas les tuer Parce que de toute façon Ah J'allais dire Ils ne nous attaquent pas Hop là Et donc le baptistère Du village Démon Ah Putain mais on peut récupérer Des sorts comme ça Au pif Oh Ah mais c'est trop bien Oh là 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 Ah ça c'est trop trop bien Donc ça veut dire Qu'encore une fois Je peux améliorer mes potions Décidément Là on va avoir potions Plus trois Et en même temps Sauf s'il en faut deux Peut-être On va voir Et en même temps Ouais je pense que je suis pas Très très loin non plus D'avoir une potion supplémentaire Ça va commencer à rendre les choses Un peu plus abordables On y croit Enfin généralement Dans ce genre de De valet On a toujours une petite porte Ou un truc comme ça Ah bah voilà Allez Oh Un ascenseur Ah ça c'est Maintenant je me méfie Galerie de vent hurlant Allez Trop bien Beaucoup trop bien Donc on peut encore découvrir Un petit peu les choses C'est C'est intrigant C'est intrigant Parce que même en revenant Dans des zones Que je pensais avoir Suffisamment fouillées Bah finalement On se rend compte Qu'il y a toujours Un petit peu Des secrets Ici et là Qui sont planqués Et ouais Le jeu a l'air quand même Globalement Assez infini Alors c'est puissant Mais c'est lent Mais c'est puissant Je vais essayer De conserver un petit peu Le marteau Et voir Si je Si je me décide A en faire mon arme principale Du moins pour le moment Bon Ah des pierres de forge Alors ça c'est une super nouvelle Tous les objets en jaune Ce sont des pierres de forge Ça veut dire des objets Qui me permettront D'améliorer mes armes Donc potentiellement Bah oui je vais Je vais les conserver Ah mais par contre Le marteau il a un avantage C'est qu'il repousse De manière assez efficace Ah oui par contre On en due Tu le sens passer Voilà Et ouais En gros Tous ces objets Qu'on va récupérer Faut le faire Comme ça au moins Je pourrais améliorer Mon marteau niveau 1 Niveau 2 Tout ça Et on sera bien Magnifique Oula Alors ça C'est le secret Evidemment Toujours le backstab Voilà pour toi Ah à niveau de l'endu Je vais commencer A être un petit peu Limité malheureusement Bien Allez je vais rester concentré Parce que je pense que Malgré tout la zone Elle est pas si facile que ça Ah mais d'accord C'est un cadavre Et moi je vais Je vais le tuer Jusqu'à ce qu'il soit mort C'est comme autre shot Ah C'est un boss ça 100% c'est un boss Alors c'est un boss Mais par contre Est-ce qu'il y a un raccourci Peut-être éventuellement Ça rappelle très fort La caverne que j'ai rencontrée Caverne de cristal Et ça se terminait Par un affrontement Ici j'ai une seule potion Comment dire que Bah que c'est impossible Je vais jouer au max Mais Je me fais pas d'illusion Alors c'est quoi comme ennemi Ah C'est un ennemi qui se contre Alors peut-être On y croit Il passe First try Oui first try 100% Je vais rester concentré Mais il passe Le backstab est gratuit En plus Ah merde Ah on a eu la même idée Voilà Tranquille 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 Bah je m'en doutais Honnêtement Il me faisait pas très très peur Et donc on a récupéré L'encre rouillée Alors qu'est-ce que c'est que ça Enfin Enfin Donc une arme Qui scale en force Jusque là pas de problème Attends je vais regarder un truc Avec mon marteau quand même Ah il a 100 en critique J'avais pas fait gaffe Qu'il y avait ce truc Et Mais mon marteau me plaît bien C'est à dire qu'en fait Finalement Oh Ah oui c'est une grosse arme Avec de nouveau le cri barbare Pour l'originalité on va la garder Ah mais il y avait encore Alors je me pose une vraie question Est-ce que dans ce jeu Il y a vraiment un truc Avec les églises Où De très nombreuses églises existent Et en fait Le but c'est aussi D'une certaine façon De les trouver Pour avoir Bah toutes les améliorations De santé qui vont derrière Parce que là quand même Ça commence à faire Un certain nombre Alors je peux améliorer Effectivement Les fioles Oui Est-ce qu'il va m'en demander Deux ? Non toujours une Donc là j'ai amélioré deux fois Plutôt très efficace L'exploration pour ça Là on va sentir la différence Parce que maintenant Ça veut dire qu'à chaque fois Que je prends une potion Bah grosso modo Ça va me remettre full life Donc oui c'est Très significatif Alors qu'est-ce qu'il essaye De nous dire ? Il regarde par là-bas Est-ce qu'il sous-entend Que j'ai quelque chose A trouver là-bas ? Oh Oh Attends 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 Non mais il n'y a pas Une descente comme ça Si c'est juste pour faire joli Je n'y crois pas Tu peux pas m'amener comme ça En pied de falaise Avec un chemin tout tracé Mais ce jeu Mais ce jeu de la récompense Les cavernes insondables Allez bah allez On va On va explorer ça Je trouve ça tellement bien Je trouve ça tellement bien L'exploration dans ce jeu Qui n'est pas guidé par Oh mais oui Mais juste oui Oh non Juste non Pas des rats Mais ouais Le fait qu'on ne soit pas guidé Par des gros points d'exclamation Dans tous les sens Pour te dire Ah en fait T'as vu que j'étais un jeu vidéo ? Et là vraiment Enfin ouais C'est Le vecteur C'est la curiosité Je ne le dirai jamais assez Et quel plaisir De se laisser driver par ça En fait C'est trop agréable Oula Ça commence à être très profond Par contre là Et ouais Je pense que le coffre C'est la récompense Alors Techniquement Ce n'est pas un souci Je l'ai déjà battu Par contre Pas avec cette arme C'est ça le problème C'est ça le problème Aïe Alors les potions On sent quand même grave La différence Ah je suis deg Sous-titrage ST' 501 Alors désolé Alors désolé J'ai peu parlé Mais c'est que là Ce genre de combat Faut quand même être Très 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 réveillé Et le son du jeu Était peut-être un petit peu fort Mais c'est vrai que Faut être là quoi Faut être présent Tu peux pas faire ça au pif Ce n'est pas possible Ce n'est vraiment Vraiment pas possible Par contre Je suis passé à côté Un petit peu trop Du donjon malheureusement Donc c'est vrai que Ça vaudrait peut-être le coup De regarder ce que j'ai obtenu Alors déjà On a obtenu un talisman C'est celui-ci Qui résiste aux dégâts magiques Alors ça je pense Que ça va être Monstrueux Dans les zones suivantes La focalisation Il faudra quand même Que je regarde ce que c'est aussi Parce que j'ai pas forcément Le renseignement Qui va avec Et j'étais équipé Avec quelque chose Qui fait que j'augmente Les dégâts subis Mais je suis complètement Et ouais Je vais essayer de récupérer Quand même le coffre Que j'ai manqué Parce que je suis tombé Ça sera dommage Mais ouais Ce genre de boss Faut pas cligner les yeux C'est qu'il y a un truc Où vraiment ça va Dans tous les sens Et le boss il est là Il te dit Non non mais juste C'est maintenant ou jamais Et c'est vrai Qu'on avait déjà affronté L'ours dans la forêt Bon ça c'était pas trop mal passé C'était le même combat Grosso modo Mais là avec la reine Un peu plus petite Et surtout l'arme Beaucoup plus lente C'est quand même Pas le même délire quoi Donc ouais effectivement La vigilance était de mise Ah attends Parce que là on peut passer par là Alors je vais peut-être pas Vous montrer toute l'exploration De la zone Parce que je pense pas Que ce soit ultra pertinent Mais juste voilà Au moins la récupération De cette viande De tortue En saumure Encore des éléments de craft Il faut absolument Que j'aille récupérer La suite du craft Je pense que ça pourra Être pertinent à jour Alors là on est revenu Sur la zone du début Et a priori Si j'en crois Les indications de cartes Ouais il y a le Il y a le combat Qui m'attend À part là-bas ouais Je pense qu'on va voir Avec les Les espèces de Je sais pas comment On peut rappeler ça Ces ennemis avec Des piles comme ça De sphères Qui ont l'air A chaque fois De précéder Soit un téléport Soit un truc de dingue Du style Ce genre de combat Allez Allez Le cri barbare Évidemment Et maintenant Le skill Je me tais Et je me concentre Donc lui c'est vraiment Le boss Qui te fait réviser Un truc super important Dans les jeux From software De ce gabarit là Si jamais ça peut vous intéresser Et vous aider A même vous même Progresser dans le jeu C'est qu'il ne faut Jamais esquiver Sur ses ennemis Surtout En arrière Toujours esquiver sur lui Pour être prêt A attaquer en fait Parce que si tu recules Et que tu dois encore L'approcher En fait le temps Que t'approches Il t'attaque Donc t'es tout le temps En train de fuir Et tu sais jamais Quand placer tes coups Et là en fait On voit un des éléments Très forts de Demon Soul Surtout je trouve C'est attaquer Sur lui Et en fait En faisant ça Vous voyez que je Je m'assure même Limite Une quantité de coups Assez importante Ce qui peut potentiellement Le faire tomber Mais là vous voyez Roulade sur lui Roulade sur lui Roulade sur lui Et coups Comme ça J'ai vraiment tout le temps Même avec une arme lourde De le frapper Et d'ailleurs C'est le gameplay A l'arme lourde C'est vraiment ça C'est ce truc De de toute façon Si tu Si t'es avec un marteau A deux mains Ou des choses comme ça Si tu veux avoir une chance De frapper T'as pas beaucoup de chance De le faire Si t'es pas constamment En train de lui tomber dessus Et là donc Le coup critique Bon allez Faut que ça continue comme ça Parce que là Ça se passe bien Attention Et ouais C'était sûr Je connais pas assez bien Le pattern de la P2 Malheureusement Pour faire la même chose Ça ça fait mal Et cette attaque Ne permet pas de contre-attaquer Donc c'est pas évident Mince Ok Ouais non Je savais que je faisais de la merde Ouah C'est tellement Tellement Sekiro Ce genre de D'effet je trouve Faut qu'il revienne Un endroit où je le vois bien Parce que là Sans être dans l'arène C'est très très compliqué Quand même Ça se fait Mais c'est hardcore Faut vraiment être chaud Bon courage aux gens Qui vont découvrir Les jeux from software Avec ce genre de pattern Parce que putain Après tu peux y aller Avec une arme Complètement fumée Mais en tout cas A ce moment là du jeu Faire ce genre de boss Faut vraiment être dedans Allez je peux le faire J'ai paniqué J'ai vraiment paniqué Ouah Trop ouf Donc là j'ai chopé Aspect du creuset J'ai chopé sa technique en fait Avec la queue comme ça Qui tourne là Non mais faut vraiment un jour Que je fasse un build de magie Parce que concrètement là Ça donne juste envie De tester tout ça Après peut-être que j'y ai accès Malgré tout J'avoue que je sais pas trop Comment ça fonctionne Faut quand même Que je me penche un peu Sur le système Mais ouais ouais Non c'est vraiment magique C'est vraiment vraiment magique Le combat était trop bien Vraiment c'était trop 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 bien Bon Si on regarde la carte J'ai quand même bien baroudé Alors je suis convaincu Qu'il me reste des choses A découvrir Notamment des petits spots Un peu secrets Des choses comme ça Avec des téléporteurs Qui seront très certainement révélés Par des solus Et des choses comme ça Vraiment je pense qu'à la fin Je ferai le quadrillage complet Maintenant je sais qu'il y a un endroit Dans lequel je ne me suis pas rendu C'est le marais Qui était juste à l'est Du commencement Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite En fait On va s'y rendre Avec le cheval C'est une zone que j'ai esquivée Parce qu'il y a des ennemis De l'enfer à l'intérieur Je pense notamment A ce fameux crabe de la mort Je crois que cet ennemi là Je ne l'ai jamais affronté Depuis le début Pour une raison juste toute bête C'est qu'il est infâme en fait Et c'était déjà infâme Dans Dark Souls 3 Et ça le reste encore aujourd'hui Vraiment le pattern Il est imbuvable Allez on va voir ce qu'il se passe ici Bah nickel Un petit combat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501